Donc je suis lyonnaise et là on est dans mon quartier. On est à la Croix-Rousse, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis née. J'ai 28 ans, je suis partie de Lyon, j'avais 18 ans, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis à Paris en tant que journaliste. Et en fait j'ai fait une école de journalisme pour tout vous dire à Lyon, j'ai commencé à Lyon. Et ensuite donc j'ai eu pas mal d'offres d'emploi alors que j'étais encore étudiante en école journaliste mais ce sont des offres qu'on ne refuse pas. Je suis montée à Paris en plein cursus et ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis à Paris, que je suis installée. Quatre ans dans lesquels j'étais dans ces boîtes et six ans que je suis à Binisport, qui est le diffuseur numéro un du foot en France et du sport en général. Pourquoi le journalisme ? Quand j'étais petite, je voulais être footballeuse professionnelle. Quand j'avais un peu d'argent de poche, j'allais à l'intersport du coin à la Croix-Rousse m'acheter un ballon. Je suis tombée dedans et j'étais passionnée. Je jouais tout le temps à la récré à l'école à Véron où j'étais en primaire. Et ensuite, je me suis quand même bien rendu compte à mon époque, c'était pas très développé le football féminin. C'est-à-dire même l'OL féminin, ça n'existait même pas. C'est pour ça que je me suis vite dit que ça allait être compliqué d'être footballeuse professionnelle. Mais en tout cas, j'ai pu atteindre le haut niveau puisque j'ai joué en première division féminine, en deuxième division féminine également. Donc du coup, je me suis réorientée vers un métier qui me permet quand même d'être dans le milieu du football, de pouvoir parler de football, de pratiquer aussi un petit peu à côté. Et voilà, d'être dans ma passion finalement. Même quand on pense que c'est pas possible et que cette voie n'est pas pour nous, c'est possible en fait. Donc il faut toujours croire en ses rêves et il faut toujours aller au bout. Et quoi qu'on nous dise, c'est boucher, c'est pas un métier pour toi, etc. Non, si toi tu y crois, si toi tu sais que c'est pour toi, il faut y aller. Voilà.